Salut, je suis Robin de TechPakers. Je voulais faire un petit peu cette vidéo-là un matin pour ramener certains faits par rapport à l'épidémie de coronavirus qui se répand à travers le monde. Quelque chose que moi je veux vous dire, que vos gouvernements ne vous disent pas, c'est qu'ils ne sont pas préparés du tout. Dans les nouvelles, ils aiment ça se péter les bretelles et dire qu'ils sont préparés et tout. Maintenant, contrairement au début où je faisais des vidéos, je regarde les médias nord-américains, les médias d'Europe. Ils parlent du coronavirus 24 heures sous 24 alors qu'au début ils n'en parlaient pas ou tout simplement qu'ils riaient de ça. Je pense que maintenant ils commencent à réaliser à quel point c'est sérieux, surtout quand ils voient la situation en Italie. Parce que là, pour vous parler de préparation, je pourrais en parler pendant des heures et dire qu'est-ce qu'un pays doit faire pour se préparer adéquatement. Moi, je vous dirais juste, regardez la façon dont certains pays sont préparés et certains autres pays ne le sont pas. La façon dont nous on est préparés, nous on est à peu près au niveau de l'Italie. Malheureusement, quand ça va frapper ici au Canada, je sais qu'il y a une centaine de cas, il y a déjà eu un mort, mais je parle quand il va y avoir mille, dix mille ou dix mille cas au Canada. Puis des centaines et des centaines de morts. Là, ça va être juste le début en passant. Ce qui va arriver, c'est qu'on va être dans la même situation que l'Italie. Puis c'est là qu'on va voir à quel point on n'est pas préparé du tout. Regardez, moi je connais très bien la façon dont la médecine se fait au Québec. On aime ça. OK, c'est sûr que c'est gratuit. Puis ça, je l'avoue, c'est gratuit, mais ça vaut ce qu'on paye aussi. C'est sûr qu'il y a des pays où les personnes n'ont même pas les moyens d'avoir des soins de santé. Je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne affaire que ça soit gratuit. C'est sûr que ça permet à des jeunes d'avoir des soins, que dans d'autres circonstances, il n'y avait pas de soins. Mais vous savez très bien, regardez, moi j'étais allé avec mon fils un moment donné, juste parce que mon fils toussait il y a plusieurs mois. C'était juste une toux ordinaire. Il toussait vraiment trop. Puis un moment donné, on lui a dit, on va aller voir un médecin. Puis on a essayé d'aller, on a trouvé une clinique qui acceptait des gens sans rendez-vous à Québec. Parce qu'on n'est pas vraiment le genre à passer nos journées à aller chez le médecin juste pour se trouver un ami. On y va juste quand on a besoin. Non, on n'a pas de médecin de famille. Puis non, on n'y va jamais parce qu'on n'est pas malade. La seule fois qu'on a eu besoin d'y aller, il a fallu qu'on trouve une clinique sans rendez-vous à Québec. Puis il a fallu qu'on se pointe là à 6h30 du matin. Parce que c'était la seule façon d'avoir un rendez-vous. Mais arrivé là à 6h30, il y avait déjà une file d'un kilomètre pour entrer dans la clinique. Puis déjà là, il avertissait le monde qui attendait dehors qu'il n'y avait plus de place. Imaginez-vous, ça c'était dans un temps où il n'y avait aucune épidémie. C'était avant qu'il y ait du coronavirus. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir un million de personnes infectées au Canada. Est-ce que ça va être le même système de merde qu'on va avoir? Mais ça, c'est exactement ce qui se passe en Italie. Il y a probablement beaucoup de... Vous voyez le nombre de morts qui est extrêmement élevé. Qui va arriver probablement à 1000 morts. Ils vont arriver à 1000 morts, je dirais, probablement d'ici deux jours. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui pourraient être sauvés. Ça a l'air qu'ils n'ont plus les équipements, ils n'ont plus le personnel. Imaginez-vous que le personnel doit traiter des gens. Les gens qu'ils traitent, c'est des gens qui sont atteints du coronavirus, qui sont contagieux. Donc, ils doivent être préparés de façon spéciale pour travailler. Donc, il y a toute une logistique là-dedans qui rend le travail beaucoup plus difficile qu'en temps normal. Imaginez-vous si en temps normal, on a des cliniques ici comme au Québec où on n'est même pas capable d'avoir un rendez-vous en temps normal. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir 100 000 personnes. infectées à Québec et qu'il va y avoir au moins 20-25 % de ce monde-là qui vont avoir besoin de soins d'urgence, qui vont mourir. Ça se voit tout de suite. C'est parce que ça ne nous a pas frappé vraiment encore. Quand au Canada, on va se faire frapper avec ça, ça va être comme aux États-Unis. Là, les lacunes, on va les voir. Quand vous voyez les politiciens, on est préparés et tout. Je suis conscient qu'il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement qui sont de bonne foi et qui travaillent des 15 heures, des 20 heures par jour de ce temps-ci. Et qui veulent faire de leur mieux. C'est le système de marde qui est en arrière de ça. C'est ça qui va courir. Ça va être pire que la maladie encore. Ça va être le système de marde qu'on endure justement au Canada depuis je ne sais pas trop quand. Si on acceptait avant d'arriver à l'urgence et d'attendre deux jours avant de voir un médecin, ça va nous frapper quand il va y avoir un million de personnes qui vont essayer de rentrer à l'urgence. C'est quoi qu'on fait? Juste pour vous prouver que ce que je dis est vrai, Imaginez-vous que vous avez le coronavirus ou que vous connaissez quelqu'un qui l'a et que vous voulez juste vous faire tester pour savoir si vous l'avez. Dites-moi ce que vous allez faire. Vous allez cogner à bien des portes et vous allez faire former des portes. Imaginez-vous, ça va être quoi la solution? Vous allez aller à la clinique, ils vont vous dire qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible. Là, ils vont vous dire d'aller à l'urgence, vous allez attendre à l'urgence pendant 2-3 jours avant de voir un médecin. Pendant ce temps-là, vous allez infecter la salle d'urgence au complet qui est là parce que c'est tout le temps plein. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui sont là pour rien aussi. Il y a des petites madames qui vont là juste parce qu'ils cherchent quelqu'un qui parle. Je m'excuse, mais c'est de même au Québec. Au reste du Canada aussi, il y a du monde qui vont là pour rien. Ça fait que là, vous allez aller là et vous allez infecter tout le monde qui est dans l'urgence. Puis en plus, on remarque qu'ici au Canada, ils se disent préparer. Puis aux États-Unis aussi. Puis c'est la même chose en Europe. Les gens ne portent même pas de masque. C'est sûr que ça va être tellement facile pour l'épidémie de commencer ici. C'est encore surprenant que l'Amérique du Nord n'est pas encore complètement infectée. Mais moi, je vous le dis, votre gouvernement ne vous le dira pas jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à temps que vous allez être dans la merde. Mais ils ne sont carrément pas préparés. Puis le système de merde qu'on a au Canada, là, on va vraiment voir à quel point c'est de la merde. Parce que moi, je vous dirais, en contrepartie, regardez si vous voulez voir des exemples à suivre. Regardez Taïwan. Taïwan, là, qui est drette à côté de la Chine, qui parle chinois. Puis la plupart des gens, ils ont des liens avec des Chinois du mainland. Pourtant, eux, ils ont déjà connu le SARS en 2003. Ils savent très bien qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui sortent de la Chine. Parce que ce pays-là, ça fait mille fois plus dur que ce que vous voyez dans les médias. Mais ça, ils savent que tout au tard, il y aurait quelque chose qui sortirait de la Chine. Puis ils étaient déjà préparés. Puis la minute qu'ils en ont entendu parler, ils ont déjà pris des mesures. Ils ont pris des mesures, là, un mois avant que la Chine prenne des mesures. Parce que pendant que la Chine, là, elles autres, les mesures qu'ils prenaient, là, c'est qu'ils arrêtaient les médecins qui avertissaient la population. Ils arrêtaient les journalistes qui avertissaient la population. Puis ils leur faisaient signer des déclarations comme de quoi que c'était faux, qu'il n'y avait pas d'épidémie. Puis ils encourageaient le monde à... Comme ils ont organisé un banquet de 100 000 personnes à Wuhan le 18 janvier. En plein milieu de l'épidémie, juste pour essayer de faire croire au monde qu'il n'y avait pas d'épidémie. C'est à quel point que ce pays-là est gouverné par des mangeux de marde, là, des... des astis de morceaux de cochon, de tabarnak, des communistes. Tu sais, la pire gang qui a jamais eu sur la planète, la même, la pire régime qui a jamais eu sur la planète. Le communisme, là, vous vous souvenez de l'URSS, le Cambodge, les génocides au Cambodge, le Vietnam, la Corée du Nord. C'est ça, le communisme, là, c'est ça qui existe en Chine. Bien, Taïwan, là, pendant... Ils prenaient déjà des mesures un mois avant que... Pendant que les communistes, eux autres, en Chine, là, ils mettaient tout leur effort, là, à essayer de faire croire qu'il n'y avait pas d'épidémie. Puis c'est pour ça qu'ils sont rendus avec des millions de personnes infectées dans leur pays puis ont complètement perdu le contrôle. Puis à Taïwan, je pense qu'il y a, comme, à peu près, une cinquantaine de cas dont la plupart ont récupéré, mais c'est parce qu'ils ont pris des mesures drastiques. Ils s'attendaient à ça. Puis, je vous dirais, en Corée du Sud, c'est vrai qu'il y a une grosse épidémie dans la ville de Daegu, dans la ville de Chungo, qui sont à 300 km de Séul. Mais à Séul, ils ont gardé la ville... La ville est encore sécuritaire, mais les mesures sont extrêmes, ici, en Corée du Sud. À Singapour, aussi, des mesures extrêmes. Puis quand je dis extrêmes, là, je dis des mesures qui sont dynamiques, pas des mesures extrêmes comme en Chine, ou ce qui emballe le monde dans leur appartement pendant des mois, jusqu'à temps qu'ils meurent de faim, là. C'est pas des mesures comme ça, là, mais c'est d'accepter que l'épidémie est là, puis les gens doivent vivre comme si elle était là. Puis quand les gens vivent comme si l'épidémie était là, puis qu'ils portent des masques quand ils sortent dehors, puis qu'ils prennent toutes les mesures de sécurité, là, 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 et l'épidémie, elle peut pas vraiment prendre trop d'ampleur. Puis au moins, le système de santé du pays est capable de dealer avec. Mais en Italie, là, ils ont dépassé le point de pouvoir dealer avec le problème. Donc, c'est exactement ça qui va arriver ici au Canada, puis aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, ils ont... Donald Trump a annoncé 8,5 milliards pour dealer avec le coronavirus, puis il est déjà en train de dire... Il est déjà en train de prendre des mesures pour essayer de sauver les milliardaires de la bourse qui est en train de s'effondrer, là. Regardez, là, l'argent, c'est pas pour sauver les milliardaires des pertes financières qu'ils font à la bourse, là, là. Les milliards, c'est pour prendre des mesures de santé publique pour pas que l'épidémie continue à grosseur, là. Fait que... Ils sont complètement dans le champ, puis ça... Il y a des commentateurs américains qui le disent, là. Les États-Unis, là, ils vont vraiment... Ils sont en train d'écouter, mais ils vont vraiment écouter à cause de la stupidité, là, du gouvernement. Donc, si vous voulez vraiment savoir quoi faire, là, ce que les gouvernements doivent faire, ils doivent suivre l'exemple de Taiwan, de Hong Kong, de Singapour, de la Corée du Sud, puis il y a peut-être quelques autres pays asiatiques, là, là-dedans, là, qui ont des mesures très réalistes, puis... qui réussissent, là, à contrôler ce qui se passe. Mais ne faites... Ne suivez pas l'exemple de l'Italie, là, puis des pays d'Europe, là, qui sont vraiment en train d'écouter, là, là, parce que c'est justement à cause de leur manque de préparation qu'ils écoutent. Euh... Donc, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que vos gouvernements ne diront jamais, mais ils ont vraiment pas la bonne... Ils ont vraiment pas un bon plan, là, pour dealer avec ça, présentement, là, puis c'est le... Puis je sais pas à quel point que... à quel point que ça va dégénérer. Euh... Est-ce qu'à un moment donné, ça va arriver, est-ce qu'on va avoir la loi martiale? Euh... Tout... Tout est... Tout est dans les probabilités, maintenant, là. Euh... Mais, euh... Si vous avez un mot à passer à vos gouvernements, là, c'est vraiment de changer de plan complètement, puis d'essayer, justement, de... Probablement, à l'heure actuelle, là, tout le monde le dit, dans les médias, le meilleur plan, c'est celui de Taiwan. Donc, euh... Euh... Faut vraiment... Faut vraiment que les gouvernements changent l'attitude, là, parce que... C'est comme je vous dis, là, si... Si on est pas lié dans le même système de santé de marde, là, avec un million de personnes infectées, là, ici, là... Euh... Ça va aller mal, OK? Fait que... C'est ça que j'avais à dire. Euh... En tout cas, je vais continuer à faire des updates de temps en temps en français. Euh... C'est sûr que... Bon... Moi, je vois pas vraiment la pertinence, là, de faire des updates pour dire, ah, il y a... Il y a... Il y a... Plus de cas de coronavirus à telle place, puis à telle place. Parce que là, vous le voyez, maintenant, dans les médias, là, les médias parlent de ça 24 heures sur 24. J'ai pas besoin de me répéter. Mais, euh... Moi, je fais des updates pour vous dire la vérité en dehors de ce que les médias vous disent. C'est parce que je vois encore, là, il y a tellement de... Il y a tellement de... Il y a tellement de mensonges dans les médias, là. Euh... C'est pour ça que l'épidémie continue, là, tu sais. Euh... Je pense qu'un gros mensonge qui passe maintenant dans les médias, c'est que... La Chine a récupéré, là, puis qu'ils ont presque plus de cas, puis tout va bien en Chine, puis que... Le dictateur Xi Jinping! Xi Jinping! Il a réglé le problème avec sa baguette magique, là, là. Mais moi, je peux vous dire, je vous le répète encore, comme je le disais au début des vidéos, là. La Chine, leur façon de réduire les cas de coronavirus, là, bien, c'est en pognant les journalistes qui... qui filment ce qui se passe, puis qui filment la réalité, là, puis à les torturer pour qu'ils... pour qu'ils signent une déclaration comme de quoi qu'il y a plus de coronavirus. C'est le même que ça se passe en Chine. Toute l'information est filtrée par le gouvernement, puis le gouvernement lui pense qu'en disant à la communauté internationale que c'est guéri, que c'est guéri dans leur pays, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pour guérir l'épidémie, il faut guérir les gens qui l'ont. C'est pas en falsifiant les chiffres que l'épidémie disparaît, mais eux pensent que c'est comme ça. Fait que... croyez pas un seul mot de la Chine, là. L'épidémie est encore pire maintenant qu'elle était là-bas, là. Puis d'ailleurs, il y a plus... tu sais, ils disent que c'est guéri, mais il y a plus personne sur la rue. Puis les villes sont complètement désertes, là. C'est parce que les gens ont tous été embarrés à l'intérieur de leur maison. Il y a des gens qui sont morts de faim, là. Il y a plus de nourriture, il y a plus rien, il y a plus de... D'ailleurs, peut-être qu'ils enregistrent plus de nouveaux cas parce qu'ils ont même plus de... Il y a plus de médecins qui veulent travailler, il y a plus de kits pour tester les gens, là. Puis c'est un pays qui est sur le bord de la guerre civile, qui est... Qui est sur le bord d'une famine, il y a une autre famine. Il y en a déjà eu tellement, là, en Chine. Mais croyez pas un mot de ce qu'ils disent, puis surtout, là, croyez pas un hostile mot, là, de l'Organisation mondiale de la santé. Une gang de rats, une gang de criminels qui ont été responsables de cette épidémie-là depuis le début de l'année. Que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du cash qui ont fourré carrément la planète, là. Surtout le docteur Tedros, un ancien criminel de guerre. Un ancien gars qui était membre d'un gouvernement qui était une dictature en Éthiopie. Qui ont été responsables de la mort de tellement de personnes là-bas. Puis qui rit d'en face du monde, maintenant, là. Sérieux, ces gens-là devaient tous être arrêtés à l'heure actuelle. Investigués par Interpol, par le FBI. Ça n'a pas d'allure à quel point ces gens-là ont ri du monde. Puis ils sont encore là, en train de rire du monde dans les médias, là. J'aurais tellement le goût de leur casser une claque sur la gueule. Ils sont responsables de la mort, là. Je sais pas trop combien de milliers... Là, on est rendu peut-être au moins à 1500 morts en dehors de la chambre. C'est la Chine. Puis la Chine... Je vais dire... Je vais dire... Peut-être 50 000 morts. Je sais pas. 100 000 morts. Donc... Je vais vous laisser là-dessus. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Puis... On se revoit dans un prochain vidéo. avec vous. Allez. ... Sous-titrage ST' 501